L'actrice était assise quelques rangées derrière les Cambridge alors qu'elle prenait place à la finale du Simple Féminin de samedi. Elle a ensuite été photographiée avec eux alors qu'ils se mêlaient à des vips sur le balcon du cours central Priyanka Chopra à sembler ignorer William et Kate à Wimbledon parce qu'elle est l'amie de Meghan Markle, ont affirmé les fans. L'actrice a été vue assise quelques rangées derrière les Cambridge alors qu'elle prenait place à la finale du Simple Féminin de samedi. Des images de Chopra, 38 ans, la montraient en train de jouer avec son écharpe et ses cheveux alors que la famille royale arrivait au tribunal. Beaucoup de gens ont applaudi lorsque les Cambridge ont pris place, mais Chopra était parmi ceux qui ne se sont pas joints aux applaudissements. Des images les ont ensuite montrées sur un balcon du cours central avec l'actrice alors qu'elle se mêlait à d'autres personnalités. Sur certaines photos, Chopra semblait désengagée du couple alors qu'elle était photographiée avec la tête tournée et s'est ensuite assise leur tournant le dos. Plusieurs téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux. suggérant qu'il y avait eu un camouflet. Mégane et Chopra sont des amis proches depuis leur rencontre en 2016. Lune 2 a déclaré. La façon dont Priyanka n'a même pas regardé dans leur direction me suffit. Un autre a tweeté. Je suis en fait incrédule face à un tel manque de manières et d'éducation. Les Américains assis à proximité de Kate et William n'ont pas applaudi ni accusé leur entrée. Deux anciennes stars du tennis avec leurs épouses, King et Navratilova, et une meilleure amie de Mégane, Priyanka Chopra. Point. Tandis qu'une autre a écrit, elle les a totalement ignorées. Je ferais de même si mon amie était maltraitée. Tandis qu'une autre a fait remarquer, je les ignorerais aussi. Mégane a précédemment affirmé que Kate l'avait fait pleurer et lui avait fait du mal lors d'une discussion sur les robes de demoiselle d'honneur avant son mariage avec le prince Harry. Mégane a continué. L'éducation Sous-titrage ST' 501